On est venu occuper Pôle emploi route de Vezin à Rennes. Il s'agit de la deuxième journée d'action occupant Pôle emploi. Il y a eu un appel national il y a une semaine qui a débouché sur des occupations, des actions diverses dans une trentaine de villes en France. Cette semaine il y a aussi des actions un peu partout à Lille, Bordeaux, Paris, Rennes, Caen, etc. On a décidé de remettre le couvert. Il y a eu une occupation la semaine dernière. On a produit des revendications avec les usagers présents ce jour-là à Pôle emploi. C'était une assemblée ouverte, ça leur a permis d'associer leur grief, leur mécontentement au nôtre et d'élaborer ensemble des revendications. Il y a beaucoup de gens qui se font radier parce qu'ils n'ont pas vu le mail qui les convoquait tel jour ou ils ont été absents tel jour. Donc on leur coupe les vivres pour ça. Il y a de plus en plus aussi de gens à qui on coupe les vivres en disant « Voilà, vous n'acceptez pas tel job pourri dans telle entreprise. » Donc nous, on pense que tout simplement que les chômeurs ne sont pas responsables de la situation du travail et surtout par les temps qui courent, d'autant plus par les temps qui courent. Donc on refuse la culpabilisation. La question des radiations pour nous, c'est centrale. On pense qu'il y a un droit à l'existence de n'importe qui, soit français ou non d'ailleurs. « Je n'ai pas encore validé parce que j'ai pas de stage. » « C'est bon ? » « Un mayonnaise, tomate, Jean-Couche. » « Je peux pas un petit... » « Je peux pas vous souvenir... » « Un petit échange avec les plateformes, ce qui est pour le mec, on a de moins en moins le contact, enfin le contact avec nos demandeurs, on a un portefeuille, j'ai 150 personnes en portefeuille. Donc effectivement, c'est assez lourd à gérer puisqu'on fait par téléphone, enfin voilà, on fait, on palie, voilà, on est pressé pour pas que les demandeurs soient, ils soient comme en recherche, ils soient, voilà, pénalisés. » « Je comprends la mobilisation des chômeurs, d'autant plus que là, il n'y a pas d'agressivité, il faut rester passif. » « On refuse également qu'il y ait des radiations le jour où nous occupons. On demande également une transparence sur les chiffres concernant Pôle emploi. On pense qu'on y a le droit puisque c'est un service public et d'ailleurs combien même ça ne se serait pas. Donc notamment sur l'utilisation de la sous-traitance, sur les dispositifs de travail gratuit ou de travail forcé que sont les EMT, les EMTPR et les AFPR, donc les évaluations au milieu de travail, le chiffre des radiations sur l'île de Vilaine, les motifs qui sont à l'origine de ces radiations, les soi-disant motifs. Voilà, donc on demande, en tant qu'usager, en tant que, pour plein de raisons, on demande à ce que, d'avoir accès à ces chiffres. Et c'est à plusieurs reprises que Pôle emploi nous refuse l'accès à ces chiffres et pour cause puisque c'est un sujet extrêmement sensible et qu'elle a sans doute, que cette institution a beaucoup de choses à cacher alors qu'elle est censée rendre un service public. Alors il y aura une assemblée vendredi à 18h chez Ramon et Pedro. Donc l'assemblée, elle réunit principalement aujourd'hui le MCPL, le mouvement des chômeurs et précaires en lutte et le collectif des indignés de Rennes. Donc on est ouvert à la participation d'autres collectifs et bien évidemment de gens qui n'appartiennent à aucune structure, qu'elle soit formelle ou pas.